Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rando vlog. On est à Saint-Raphaël, on va faire le sentier du littoral du Cap de Ramon, on vous en amène avec nous, c'est parti ! Donc il n'est pas très facile à trouver, il n'est pas très bien indiqué surtout, puisque c'est dans les pierres etc, que vous voyez juste là. Mais une fois que vous avez trop le chemin, il se présente comme ceci. Vous voyez c'est un petit chemin accessible. Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? On s'est fait attaquer mais vraiment par des mouettes, enfin une mouette. Bon après ça nous arrive quand même régulièrement que dès qu'on sort le drone il y a les mouettes qui sont autour et bon faut faire attention mais enfin elles sont pas trop méchantes. Mais là genre elle faisait genre son bruit de mouettes là. Et ouais on a cru qu'elle voulait. Au bout d'un moment vraiment elle a mis les pattes en avant pour choper le drone quoi. Genre en mode casse-toi de là tu me fais chier. On va essayer de filmer plus loin parce que c'est dommage c'est super joli mais là on a failli perdre le drone avec une mouette. C'est clair. Voilà c'est un truc de fou là ça fait deux minutes qu'on est parti et il n'y a plus aucune mouette, plus rien. En fait c'est que je pense qu'elles ont un ouïe hyper développé alors je sais pas si c'est possible si les oiseaux ont des ouïes développées. Mais en fait c'est que je pense qu'elles entendent le bruit du drone et tout de suite elles nous foncent dessus parce que là il y a plus une mouette. Enfin il y en a genre une ou deux mais elles sont loin. Et moi je pense qu'en fait elles ont vraiment une dent contre contre les drones. Pour l'instant la rando se passe bien. Je pense que vous avez plusieurs chemins. Nous on a vraiment suivi vraiment limite sur les cailloux vraiment en bord de mer. Mais du coup apparemment, je sais pas si vous voyez, il y a un chemin. Oh c'est quoi ce chemin ? Dans quoi je m'embarque ? Et en fait c'est que là je pense qu'on va rejoindre le vrai chemin qu'on avait pris tout à l'heure, qu'on a bifurqué. Parce que sinon vous êtes un peu plus dans les terres entre guillemets et vous n'avez pas une si jolie vue. Enfin vous voyez un peu moins bien la mer. Là vous avez le chemin, juste là. Et en fait moi je viens d'ici parce qu'on marchait là le long pour vraiment suivre. Mais là il y a des gros cailloux. Du coup mais vous avez des balisages apparemment par terre. J'ai vu des flèches bleues et jaunes. Là il y a des flèches bleues. Je pense qu'on va suivre les flèches bleues. Deuxième tentative. On a réussi à faire le plan qu'on voulait faire. Ça rend stylé mais c'était risqué franchement. Mais à mon avis on va pas faire beaucoup des plans drones. Là on en a fait deux. Franchement on a flippé le truc. Il était train de descendre comme ça à l'attaque et avec le vent qu'il adore. Là il doit y avoir des grosses rafales de vent. Il galérait à descendre. On voyait les mouettes qui commencent à tourner, à se foncer dedans et tout. Franchement là on a eu peur. Là on n'était pas trop rassuré. Bon on a eu quand même quelques plans drones c'est l'essentiel. Bon après toutes ces péripéties nous nous retrouvons sur le chemin pour accéder au belvédère. On a repris la route. Vous voyez là-haut là je sais pas si tu peux voir avec le doigt pour que je te montre. Il y a une antenne là. On va monter en haut. Il doit avoir un point de vue sympa. De toute façon vous l'avez vu dans le plan juste avant que je vous ai filmé parce que j'ai volé jusqu'en haut. Je sais pas si ça se verra sur le drone, sur les plans drones les mouettes qui attaquent. Ah ouais si il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Si on a les passages on vous les mettra juste là que vous puissiez voir parce que franchement nous d'en bas c'était impressionnant et vraiment elles étaient genre 5 ou 6 je crois et vraiment on a eu peur. Franchement là je me suis dit le drone elles vont shooter. On avait le billet de 1000 euros. Ouais grave. Bon après s'il tombe enfin comme tu disais s'il tombe dans les arbres ça peut le rattraper mais il était quand même vachement haut. Ouais. Quand même. Je suis pas sûre que les arbrerais faisaient grand chose pour le coup. On va peut-être plus vous faire aujourd'hui des plans à la caméra. Là on vous fera, ouais je pense plus des plans. Les positions météo elles sont pas super aujourd'hui. Ouais le drone c'est un peu risqué. Il y a du vent. Ouais. Bon déjà je sais même pas si les plans que j'ai fait en bord de mer vous allez bien entendre ce que ce qu'on a dit mais là il y a moins de vent. Là ouais parce qu'on est un peu plus abrité avec les plantes. Bon bah écoutez on continue un peu là en gros puis on reprend après. On vient de voir en fait il y a plein de chemins. Nous on vient de là. Et il y a là. Bah en soit c'est pas que c'est mal indiqué. C'est que j'avoue qu'aujourd'hui on fait pas trop attention. Parce que vous voyez vous avez, bon on voit pas grand chose mais vous avez des restes de marquages. Et vous avez les marquages bleus et les marquages jaunes. Et c'est vrai que nous là on fait pas trop attention aujourd'hui. On est un peu indiscipliné aujourd'hui. Et surtout dans le temps, à mon avis c'est plus facile hein. On partant du... Ouais parce que du coup... ...de la tour, il y a toutes fleurs jaunes du coup. Ouais. On fait euh... donc on est comme on vous a dit dans l'intro, le sentier du littoral de Saint Raphaël. Le sentier du littoral de Saint Raphaël en fait il fait de Saint Raphaël jusqu'à Fréjus. Donc du port de Fréjus jusqu'à la plage du Camp Long. De toute façon on vous mettra le lien en barre d'infos. Donc nous on l'avait commencé la dernière fois de Fréjus. Et on était partis sauf qu'on avait arrêté en chemin parce que... Bah on commençait à être fatigué parce que mine de rien c'est tout des pierres comme ça. Donc au bout d'un moment les chevilles sont fatigues. On avait fait le Détroit-Croix avant pour ceux qui connaissent. Et là nous on est partis donc du parking de la plage du Camp Long. Je crois que c'est ça. Je pense que vous n'entendez absolument rien. Je vais aller me mettre un réfugier contre un caillou. Donc on fait dans le sens Saint Raphaël Fréjus. Après vous pouvez le faire dans l'autre sens, vous pouvez le faire en entier, vous pouvez faire qu'une partie. Là je vous ai mis de toute façon l'explicatif en fait de la rando. Vous avez un endroit où vous pouvez couper pour le retour en retour court, en retour rapide. Et voilà ! On arrive de l'autre côté du trou. Ouais, on continue. C'est vrai que... Il y a vachement de vent aujourd'hui. Ouais et il faut prévoir quand même des très bonnes baskets parce que... Bah c'est ça. C'est dans la roche. Bah après pour ceux qui connaissent un peu l'estérel, ça fait partie de l'estérel donc forcément c'est des roches rouges et c'est... Ouais c'est ça. Mais bon prévoyez des bonnes baskets. Bon les gars je reprends un petit peu la caméra. Il y a Yolaine qui est derrière, qui suit difficilement mais elle suit. Donc vous voyez c'est vraiment très très joli. C'est dommage qu'il n'y a pas de la belle luminosité. Aujourd'hui avec un beau ciel bleu je pense que ça peut rendre super bien. Mais le sentier il est top hein. On est vraiment au bord de la falaise quoi. On peut pas faire mieux. Bon faut juste faire attention de pas tomber hein. Pour les moins doués d'entre vous. Si vous regardez là, vous tombez là. Oula ça peut faire très mal. Mais nous on fait attention. Est-ce que vous pensez ? Dites nous dans les commentaires s'ils font de la plongée ou pas. Ceux qui savent qu'ils habitent dans le coin. S'il y a des spots et tout, il y a des rochers et tout. Donc je pense qu'ils doivent quand même bien voir. Et s'il y a des mecs qui remontent là-bas. Enfin bref. Continuons la petite balade. Avis aux jeunes parents et femmes enceintes et personnes âgées. Le sentier n'est pas très praticable hein. Donc euh. Si vous comptez venir avec des poussettes ou des enfants. On vous lit dans les vidéos d'habitude hein. Si vous pouvez venir mais là. A moins que vous voulez mettre la poussette sur l'eau. Ah ok. S'ils viennent avec le porte-bébé c'est bon hein. On croise des gens. On va leur dire bonjour. On a perdu Yolen. Je me suis arrêté de prendre des photos. Mais elle n'est jamais très loin. On va essayer de la rattraper. Elle est juste là. Yo yo. Rapido. Rapido. C'était bien rapide hein. Ben ouais. Je me suis arrêté de chercher comme ça. On dit pas ça aux gens hein. Bon on est revenu sur du terrain plat. Là. C'est par moment. Mais euh. Là c'est vachement joli. Parce qu'il y a des petits arbres et tout au milieu de la route. Des arbres un peu. Qui traversent. Et ça rend trop bien. Qu'est-ce que tu en penses. Donc voilà. Donc ça lui plait. Donc si ça lui plait. J'espère que ça vous plait aussi. On peut penser un peu à Cassie. Qui sait. Quand on est euh. Descendu la dernière fois là. Alors. Calanque d'envaux. Calanque d'envaux. Ouais les chemins comme ça et tout euh. Avec euh. Les peints. Qui sont juste là là. Franchement ça ressemble un peu. Là. On passe sur du hard là. Regardez. Ils ont mis des petites ficelles pour euh. Éviter qu'on tombe. On est arrivé sur une route. Nous on arrive d'ici. Apparemment il faut qu'on aille là-bas. Si vous arrivez ici. Du coup après vous avez. Vous avez. Je pense que c'est un conservatoire. Un truc météo. Je sais pas exactement ce que c'est. Je vous avais pas dire de bêtises. Mais vous voyez là-haut. Vous avez euh. Vous avez euh. Vous avez euh. Je pense que c'est un conservatoire. Vous avez la tour. Je pense que ça doit être une station météo. Et du coup. On redescend. Petit état des lieux. Les amis. La balade pour l'instant est pas mal. Elle est pas mal. D'à part les attaques successives. Et euh. Le chemin euh. Un peu euh. Escarpé. Ouais alors le chemin. Le début ça va. En fait c'est par moments. Il y a des moments où vraiment ça va être limite. Vous voyez là on est sur du plat regarde. Presque de l'escalade. Non alors c'est pas du plat. C'est de la route. Plus euh. Praticable on va dire. Mais euh. Mais euh. Mais c'est pas. Franchement ça en vaut le coup. Ouais ça en vaut la peine après. Avec un peu de soleil ça aurait été mieux. Ouais comme ça. On est pas trop euh. Tributaires de la météo. Tu peux appeler Monsieur Météo c'est après ? Ouais. On a obligé de l'appeler avant de l'appeler. D'accord. Bon. Tutututut. Allons Monsieur Météo. Ouh. Vous pouvez nous ramener le soleil si vous voulez. Là on disait qu'on descendait. Là on continue mais on remonte. Ça rend pas trop compte. En caméra je pense. Mais ça grimpe. C'est ouf. Du coup après la montée. Euh. On continue un petit peu. Il y a un petit banc et tout. Là-bas à mon avis c'est retour sur le port. Donc après vous avez... Non mais attention on va suivre le chemin là-bas. On va vous montrer après. C'est juste que là je vous montre en fait on peut bichurquer. On va voir. Je vais descendre. Et il y a des... Ouais ouais on va descendre. Il y a des escaliers. Bon il y a une croix bleue normalement. On est pas censé descendre. Donc ça veut dire que c'est pas la suite du chemin. Mais on va remonter du coup par ici. Mon avis on a une vue sur le... Comment ça s'appelle sur l'île ? L'île d'or c'est ça ? L'île d'or. Donc pour ceux qui connaissent pas ou qui sauraient pas. L'île d'or c'est du coup une île qui est quand même relativement proche du bord. Où vous avez une tour. Et après c'est l'île d'or. Oui mais c'est l'île d'or. On est arrivé au bout du sentier. Et vous avez une très belle vue du coup sur cette petite île. On va vous faire des plans de drone. Si vous les voyez pas c'est que le drone s'est fait tuer par une mouette. Olé d'or d' scrubber mais c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501